Générique Bienvenue à tous dans Fossoir Week-end. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 30 juillet. Nous célébrons le 23e anniversaire de la fête du trône. A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohamed VI adresse ce soir un discours à la Nation. Les membres de la société civile se joignent à l'effort national de lutte contre le gaspillage d'eau à travers une campagne de sensibilisation. Reportage à Oujda. La jeune défenseur des Lyonnes de l'Atlas, Neslin Elshad, et l'invité du divan d'un Fossoir nous parleront de son parcours professionnel et du bel exploit de la sélection nationale en Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, à l'occasion du nouvel an de l'Egyre, nous écouterons en fin du journal vos voeux, recueillis par nos différents bureaux régionaux. Sa Majesté le Roi Mohamed VI adresse ce soir à un discours à la Nation à l'occasion du 23e anniversaire de son accession au trône. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Le discours royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 21h. Pour célébrer l'anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, Bank el-Maghrib, a annoncé l'émission d'une pièce commémorative, une pièce en argent d'une valeur faciale de 250 dirhams. Et toujours à cette occasion, sachez que Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, a accordé hier sa grâce à 1769 personnes, dont certaines en détention et d'autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du royaume. Voilà ce que précise un communiqué du ministère de la Justice. Cet anniversaire est aussi le moment de revenir sur les fondements religieux et historiques de la Beira. La Beira qui symbolise les liens indéfectibles que unissent le peuple et leurs souverains. C'est le sujet de cette capsule signée à Adilutete. La Bayar, un serment d'allégeance né avec l'avènement de l'islam et qui puise ses fondements dans la Sharia. Une tradition séculaire vieille de 14 siècles qui revêt un aspect de contrat et d'accord entre le gouverneur et le gouverné. La Bayar régit à ce jour la relation entre les sultans alawites et leur peuple. Les décennies se succèdent et la tradition reste immuable, preuve de l'attachement indéfectible du peuple à son roi. L'attribution du pouvoir s'effectue en grande pompe. La Bayar, ou serment d'allégeance, est prêtée par une élite connue pour sa sagacité et son expérience. Il s'agit de leaders d'opinion représentant l'ensemble des régions du royaume, une élite constituée des notables de l'État. Par la symbolique de ce geste, ces représentants réitèrent tout leur attachement au souverain. Un geste synonyme de la force et de l'enracinement du lien entre le trône et le peuple. Toujours dans notre rubrique rétrospective, retour sur une étape importante pour le processus démocratique au Maroc. Le triple scrutin du 8 septembre 2021 des législatives régionales et communales qui se sont déroulées dans un climat de transparence, comme l'ont révélé notamment les observateurs internationaux Oussama Prat. Nous tenons à saluer la bonne organisation des dernières élections. Elles se sont déroulées dans un climat positif et ont été marquées par une large participation, notamment dans nos provinces du Sud. Ce scrutin consacre la victoire du choix démocratique fait par le Maroc, ainsi que la normalité des alternances dans la gestion des affaires publiques. En fait, pour nous, ce qui importe, ce n'est pas que telle formation ou telle remporte les élections. Nous accordons en effet un intérêt équivalent à tous les partis. En assurant la tenue d'un triple scrutin le 8 septembre 2021, première de l'histoire du Maroc, tout en respectant l'agenda électoral malgré la situation épidémiologique, le Royaume a démontré son efficience en matière d'organisation des échéances électorales. Chambre des représentants, professionnels, les conseils communaux et régionaux, le processus démocratique a concerné les principales institutions constitutionnelles. Sur plus de 17 500 000 électeurs inscrits, le taux de participation a atteint 50,18%. Les provinces du Sud ont enregistré les plus importantes participations, avec 58,30% à Dakhlaouad-Dahab, 63,76% à Gilmim-Wadnoun et 66,94% à Layoun-Sakyal-Hamra. Ce rendez-vous historique du peuple avec les urnes a connu la participation d'un nombre important d'observateurs internationaux, auquel s'ajoutent 4 500 observateurs, représentant 44 organismes non-gouvernementaux marocains. En termes de représentativité paritaire, ces élections ont vu une importante appréciation de la participation des femmes, dont le taux d'occupation des sièges parlementaires est passé de 20,5% en 2016 à 24,3% pour le nouveau mandat, idem au communal où les femmes sont passées à 26,64% des sièges après le 8 septembre. Les résultats de ce triple scrutin furent éloquents quant à la volonté du peuple d'avoir du changement. Vient en première place de ces législatives le Rassemblement National des Indépendants, suivi du parti Authenticité, Modernité et de l'Istirklal. Au lendemain des résultats, ces trois partis constituaient une majorité parlementaire, dans la Chambre des Conseillers comme dans celle des représentants. Suite à cela, le 10 septembre, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, nommé Aziz Arnoush, chef du gouvernement, est le chargé de constituer une liste ministérielle. Le 7 octobre, Sa Majesté le Roi Mohamed VI présida au Palais Royal de Fès, la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement qui compte 24 ministres et ministres délégués, dont 18 issus de la majorité gouvernementale et 6 sans appartenance. Dans un contexte où la société marocaine est en pleine mutation, le triple scrutin de 2021 a démontré l'attachement du Maroc à la démocratie électorale et du peuple à l'alternance politique, préfigurant une ère de réformes et de projets sociaux transformateurs. Et c'est une information qui nous parvient à l'instant. Sachez que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu au Palais Royal de Rabat Wali Bankelmahri, qui a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque Centrale sur la situation économique, monétaire et financière. Et cette commémoration coïncide avec l'avènement du nouvel an de l'Egyre. À cette occasion, le souverain Amir El-Mominin a adressé des messages de félicitations aux chefs des autres États islamistes. Dans la page internationale de ce journal, le géant russe Gazprom dit avoir suspendu ses livraisons de gaz à la Lettonie. Déclaration qui survient sur fond de tensions entre Moscou et les diplomaties occidentales en raison du conflit en Ukraine. Les développements avec Rizlan Taipi. Cette annonce survient alors que Gazprom a réduit drastiquement cette semaine ses livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1. Le géant gazier russe justifie sa décision par la nécessité d'opérations de maintenance au moment où les pays européens s'efforcent de remplir leurs réserves pour l'hiver. La Russie avait déjà réduit à deux reprises le volume de ses livraisons le mois dernier en disant que le gazoduc ne pouvait fonctionner normalement sans une turbine qui était en réparation au Canada et n'avait pas été renvoyée en Russie à cause des sanctions imposées par les Occidentaux. Depuis, l'Allemagne et le Canada ont convenu de renvoyer de l'équipement en Russie mais la turbine n'a pas encore été livrée. Les Occidentaux accusent le Kremlin d'utiliser l'arme énergétique en représailles aux sanctions adoptées après l'offensive contre l'Ukraine. Moscou assure de son côté que les sanctions sont à l'origine de problèmes techniques de l'infrastructure gazière et que l'Europe souffre dès lors de mesures qu'elle impose à la Russie. Les Etats-Unis à présent qui appellent leurs employés non essentiels et leur famille à quitter en toute urgence le Mali en raison du risque accru d'attaques terroristes, d'actes criminels et d'enlèvements dans les zones fréquentées par les étrangers. C'est ce qu'on peut lire sur le compte 8 heures de la représentation américaine à Bamako, le pays qui a vécu deux coups d'état militaire en 2020 et 2021 traverse une grave crise politique qui s'ajoute à une situation de catastrophe sécuritaire depuis 2012, année de déclenchement d'insurrections indépendantistes et d'actions extrémistes dans le Nord. Retour au Maroc avec le bilan épidémiologique de ces dernières 24 heures. 354 nouveaux cas d'infections au coronavirus, 1003 guérisons et malheureusement un décès des suites du Covid. Comment contribuer à l'effort de lutte nationale contre le gaspillage d'eau ? Des membres de la société civile à Oujda ont décidé de lancer une campagne de sensibilisation dans un parc écologique de la capitale de l'Orientale. L'idée est d'alerter au danger des comportements irresponsables dans le contexte actuel de stress hydrique. Yassil Azaz. Les volontaires se rassemblent dans ce point de rendez-vous pour se mettre d'accord sur le partage des tâches dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la nécessité d'économiser l'eau. Aller à la rencontre des citoyens est l'une des étapes clés dans cette campagne que mènent plusieurs associations de la ville d'Oujda, qui n'est pas épargnée par le stress hydrique. Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, nous travaillons avec cette autre association. Nous essayons de faire comprendre aux citoyens que nous vivons une situation préoccupante puisque les barrages de la région sont vides à cause du manque de pluie. Même la nappe phréatique est épuisée. Un usage rationnel de l'eau pour les activités quotidiennes est devenu une nécessité dans la conjoncture actuelle. Les habitants d'Oujda semblent conscients de cette obligation de changer certaines habitudes qui peuvent conduire au gaspillage de l'eau. Nous traversons une période de sécheresse très difficile. Nous devons absolument lutter contre certaines mauvaises habitudes pour économiser l'eau dont nous avons besoin. Il faut préserver l'eau par tous les moyens. Nous devons arrêter de la gaspiller. Même notre religion nous incite à un usage rationnel de l'eau car nous en aurons besoin à l'avenir. Si la conscience des enjeux liées à la problématique de la rareté de l'eau chez les habitants d'Oujda est de plus en plus grande, elle doit nécessairement se transformer en acte pour mieux préserver cette ressource vitale pour tous. Voici à présent le sommaire de la deuxième partie de votre édition. L'actualité sportive, ce sera dans un instant avec Jamal Ouallam. On parlera football. Du football également au menu avec l'invité du divan d'infossoir Nestlé Nelchad. Vous l'avez suivi au même titre que les autres Lyonnes de l'Atlas en Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant de développer ces titres, parlons de ce programme qui accompagne depuis 20 ans des centaines de femmes engagées en faveur de la biodiversité. Le prix Terre de Femmes de la fondation Yves Rocher a été décerné cette année à la fondatrice d'une coopérative pour la valorisation de la pomme dans la région d'Arbala, Abdi Mellal. Voyez ce sujet signé Izzacharqi et Mohamed Chima. Rendre hommage aux femmes engagées dans la biodiversité à travers des projets 100% green, tel est l'objectif du programme Terre de Femmes qui a jusqu'ici primé au Maroc et dans le monde près de 500 entrepreneurs eco-friendly. Le programme Terre de Femmes prime des femmes dans le monde et au Maroc qui ont des projets engagés envers l'environnement et la femme qui se basent sur une grille de notation très précise avec des paramètres notamment l'engagement du prix envers la nature et plus particulièrement la biodiversité, l'historique du projet, les perspectives de durabilité qu'il offre et enfin les bénéfices qu'il entraîne pour la collectivité. Cette année, le premier prix est attribué à Iman Idrissi, une jeune agricultrice qui a combiné culture de la pomme et biodiversité en transformant les déchets organiques en compost bio. L'objectif ? Valoriser la pomme tout en protégeant et optimisant l'écosystème et les ressources de la région d'Arbala. La coopérative travaille sur l'écosystème de la pomme. La valorisation de la pomme se fait grâce à des femmes issues de la région. Les pommes sont transformées en vinaigre de cide et en confiture. Nous transformons par la suite les déchets en compost bio en utilisant les larves. La coopérative emploie une vingtaine de femmes et travaille en collaboration avec pas moins de 30 agriculteurs pour la valorisation de plus de 40 tonnes de pommes. Nous ouvrons la page sportive de ce journal avec vous, Jamal Ouallam. Bonsoir, Jamal. Décidément, les équipes nationales de football brillent cet été. Cette fois-ci, c'est l'équipe nationale U20 qui se distingue dans cette 11e édition de la Coupe arabe disputée en Arabie saoudite. Bonsoir, Amina. Après les moins de 18 ans 3e au jeu méditerranéen à Oran et l'équipe nationale féminine brillante finaliste de la Cannes organisée au Maroc, c'est au tour des moins de 20 ans de s'illustrer en Coupe arabe en Arabie saoudite. Les protégés de Mohamed Ouhabi se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Les U20 ont terminé premier du groupe F après deux victoires en deux matchs et un jeu de qualité déployé par les joueurs. Alors, deux victoires en deux matchs, des rencontres abouties. Les Lyonso ont manifestement régalé le public du Damak Stadium d'Abha. Le Maroc s'est d'abord imposé 4 buts à 2 face au Soudan en ouverture du groupe F. Les protégés de Mohamed Ouhabi ont ensuite sécurisé la première place du groupe en s'imposant 1 but à 0 face à la Palestine. Une victoire cruciale pour les Lyonso, seuls les premiers de chacun des cinq groupes, ainsi que le meilleur deuxième de toutes les poules se sont qualifiés pour les quarts de finale. Pour une place dans le dernier carré, le Maroc joue demain face à l'Egypte, premier du groupe D. Alors, avec quatre podiums obtenus en dix éditions, le Maroc fait partie des nations les plus titrées d'une compétition dont il a été le premier hôte en 1983. Cette année encore, l'objectif est de remporter un trophée après lequel courent les Lyonso depuis 2011. Cela fait désormais douze ans que le Maroc n'a plus soulevé le trophée de la coupe arabe U20. Les Lyonso ont été sacrés deux fois dans l'histoire, en 1989 et donc en 2011. Le Maroc s'est classé troisième à deux reprises en 1983 et en 2020, l'avant-dernière édition. Les hommes de Mohamed Ouhabi veulent donc écrire l'histoire en reportant une troisième coupe arabe U20, ce qu'aucune nation n'a réussi à faire pour l'instant. Ils devront se méfier de l'Arabie saoudite, double vainqueur elle aussi, championne en titre et hôte de la compétition. Elle va disputer son quart de finale demain également face au Yémen. En cas de victoire lors de la demi-finale, on aura droit à un derby maghrébin, soit face à l'Algérie, soit face à la Tunisie. Merci Jamal pour ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Et du fou toujours pour parler cette fois-ci du nouveau directeur technique national fraîchement désigné. Il s'agit du belge Chris Van Puvelde. La Fédération royale marocaine de football l'a présenté hier au centre national Mohamed Sissa Mamora, près de Salé. Le technicien âgé de 62 ans a notamment été directeur technique de la Belgique de 2015 à 2018, puis de la Chine jusqu'au mois de juin 2022. Il a aussi exercé en tant que manager ou entraîneur assistant dans plusieurs clubs, et ce depuis 1993. Et comme promis, l'invité du divan d'Infossoir et la jeune défenseur des Lyonnes de l'Atlas, Nestlé Nelchad, nous a rejoint sur le plateau d'Infossoir. Alors, bonsoir Nestlé Nelchad, je vous pose la question tout en avançant vers vous. Tout d'abord, merci de nous avoir fait rêver, et bravo pour votre combativité en Coupe d'Afrique des Nations. En deux décennies, c'est un parcours historique pour l'équipe féminine marocaine. Maintenant que vous avez pris un peu de recul, vous êtes un peu reposé, quel bilan faites-vous de ce tournoi ? Qu'est-ce qui a fait votre force, et qu'est-ce qui a peut-être par moment manqué aussi ? Bonsoir à vous, merci de m'avoir accueillie sur le plateau. Le bilan reste toujours positif, bien sûr, quand on y repense, personne ne nous attendait en finale, forcément, surtout en tombant contre le Nigeria en demi. Ce qui a fait notre force, c'est l'état d'esprit du groupe, l'esprit de famille du groupe, et bien sûr, le soutien des Marocains qui a été inconditionnel. Et je pense qu'il nous a manqué un peu d'expérience, notamment en finale. On a joué contre une équipe qui jouait sa sixième finale, donc je pense que l'expérience, c'est ce qui nous aura manqué, mais on va la prendre petit à petit et revenir plus forte. Vous retenez le positif surtout, vous avez justement parlé de ce soutien du public, que vous étiez les idoles de tout un pays, ce qui était une très bonne nouvelle, évidemment, pour le football féminin. Est-ce que vous vous attendiez à une telle ferveur populaire ? Sincèrement, non. Parce que déjà, on voit que le football féminin, ce n'est pas très populaire en Europe, qui est la scène mondiale du foot. Et donc en Afrique, moi, je me suis dit qu'ils allaient nous supporter, mais de loin. Et puis quand on rentre le premier match d'ouverture, on voit 50 000 personnes, on se dit que c'est quand même quelque chose de grand, mais est-ce qu'ils vont revenir les matchs suivants ? À nous de tout faire pour qu'ils reviennent. Et ils ont été là tous les matchs, et même maintenant, quand on sort dans la rue ou quand on les croise, ils nous remercient d'avoir été aussi loin et de les avoir rendus heureux. Et moi, je les remercie en retour, c'est eux qui nous ont rendus heureux. Et sans eux, on ne serait jamais arrivé aussi loin. Et est-ce que cet amour et cet engouement du public, c'est ce qui vous a justement poussé à vous surpasser pour aller aussi loin dans la compétition ? Vous le disiez, on ne partait pas à favoris ni non. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. C'est, je pense, le facteur premier d'ailleurs qui nous a poussé à aller aussi loin. C'est-à-dire que nous, on se le disait entre nous, les filles, oui, notre objectif premier, c'est la victoire. Mais l'objectif qui arrive juste derrière, c'est de faire du beau jeu pour que notre peuple ait envie de revenir nous voir, envie de revenir nous encourager. Et je pense que les deux objectifs ont été remplis. Après, on ne s'est jamais dit dans le groupe qu'on n'était pas favoris. On savait de quoi on était capable. Et on a posé les armes sur le terrain. Et ça nous a emmené jusqu'en finale. Donc, il y avait du mental. On va parler de vous. À 19 ans, vous êtes la plus jeune des Lyonnes de l'Atlas. Après l'AS Saint-Etienne, vous signez cette année au LOSC Lille. Parlez-nous de cette importante étape dans votre parcours professionnel. Je pense qu'après 7 ans passés dans mon club de formation, il fallait que je tourne une page. Il fallait que je voie ailleurs. Et notamment prendre en expérience. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Lille, c'est un très bon club qui fait confiance surtout aux jeunes. Donc, je sais que je vais pouvoir prendre en expérience et en maturité de jeu avec eux. Cette étape, oui, elle est très importante. Parce que je quitte non seulement mon club formateur, mais aussi ma ville natale. Donc, ça ne va être que du plus, que du bonus. Et j'espère en ressortir plus grande. Est-ce que vous êtes aussi consciente du symbole que vous représentez pour beaucoup de femmes ? Sincèrement, non. Je suis consciente de très peu de choses depuis la sortie de la canne, notamment de notre parcours. Je vais réaliser petit à petit, je pense. Mais oui, on est consciente que, par contre, on fait avancer les choses du côté féminin. Que maintenant, une petite fille qui va aller jouer au foot, elle ne va pas avoir peur d'aller le dire à son papa. Au contraire, il va l'aider à concrétiser son rêve. Et nous, c'est tout ce qu'on voulait. Et pour revenir justement à la canne, vous composez avec Yasmine Mrabat, la charnière centrale. On peut parler de complémentarité entre vous sur le terrain ? C'est clair. Oui, on se comprenait beaucoup sur le terrain. Malgré la barre de la langue, elle me parlait en français et je comprends aussi l'espagnol. Donc, ça allait plutôt bien. Mais sur le jeu, elle est plus dans le duel, dans le duel aérien et dans l'agressivité. Moi, je suis plus dans la lecture de jeu et dans l'anticipation. Donc, que demander de mieux quand on joue à côté de quelqu'un qui nous complémente ? Alors, restons sur cet exploit de la sélection nationale. Vous avez décroché votre ticket pour le mondial de 2023. Nous devenons donc la première équipe arabe à être qualifiée. Comment est-ce que vous appréhendez cette échéance ? Comme on a appréhendé la canne, avec d'ailleurs notre capitaine nous l'a dit, beaucoup de travail pendant l'année qui va arriver. Que ce soit en club ou pendant les stages FIFA, on va beaucoup, beaucoup travailler et entamer la compétition avec le même état d'esprit et la même envie qu'on a quand on a entamé la canne. C'est-à-dire qu'on va tout donner sur le terrain et on ne compte pas faire de la figuration en Australie et en Nouvelle-Zélande, ça c'est sûr. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci, Nisley Delchad. Et merci en tout cas de nous avoir fait rêver encore une fois. Avant de fermer ce journal, je vous propose d'écouter vos voeux à l'occasion du Nouvel An de l'Egyre, un florilège de réactions recueillis par Jazial Hamari et nos différents bureaux régionaux. A l'occasion du Nouvel An de l'Egyre, je présente mes voeux de santé et de prospérité à tous les Marocains. C'est également tout ce que je souhaite pour mes enfants et pour tous les musulmans à travers le monde. Cet événement coïncide avec la fête du trône, l'opportunité de passer d'abord un message de fidélité et de dévouement à Sa Majesté le Romain Hamd VI. Pour cette année, je prie Dieu qu'il pleuve car cette période de sécheresse semble s'éterniser. Je souhaite beaucoup de bonheur à tous les Marocains, une belle année et surtout une baisse des températures. Je souhaite de belles choses, une excellente année à tous les Marocains et à notre souverain. Belle et heureuse année 1444, beaucoup de joie et de santé à tous les Marocains, à toute la Oumah Islamia et surtout à Sa Majesté le Roi. J'espère que l'année 1444 sera de bon augure pour le monde entier. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce journal. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu au palais royal araba Wali Bank el-Maghrib, Abdelatif Jouahiri, qui a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière. Et aussi, le souverain adresse ce soir un discours à la nation à l'occasion du 23e anniversaire de son accession au trône. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du ministère de la Maison-Royale, du protocole et de la chancérie. Le discours royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 21h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez Hussin Ozyg dans un instant pour Al-Masaya. Excellente soirée à tous sur 2M et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada